La princesse de Clèves, écoutez-moi bien, c'est la première télénovella de tous les temps, premier téléfilm. Salut la youtuberie et bienvenue pour une vidéo que je ne pensais jamais faire, une vidéo sur la princesse de Clèves. C'est le livre par excellence qui, presque systématiquement, est dans les programmes de français, du bac, des programmes de prépa, de concours, etc. C'est vraiment le livre par excellence que l'on voit partout et j'ai l'impression que toutes les générations ont étudié. Avec évidemment les fleurs du mal, les misérables, etc. Mais à différence que la princesse de Clèves est le seul livre d'une autrice qui revient encore et encore dans les programmes, qui est indéboulonnable. J'ai donc décidé de faire une petite vidéo sur la princesse de Clèves et pour la rendre un petit peu plus interactive et parlante et visuelle, je vais prendre des extraits de la série Bridgerton pour illustrer mon propos. Parce que même si ce n'est pas la même période historique, même si ce n'est pas du tout le même endroit où ça se passe, je trouve que ça s'applique plutôt bien et j'en ai envie et je fais ce que je veux. Donc voilà, c'est parti. Toute l'intrigue de la princesse de Clèves repose sur un triangle amoureux. Un triangle amoureux avec, en son cœur, en son centre, le pilier de ce triangle, la princesse de Clèves, au tout début du livre, Mademoiselle de Chartres. Elle est jeune, elle a 16 ans, elle est belle, elle est pleine de charme, elle est pleine de vertu aussi, parce que maman de Chartres l'a élevée avec vraiment les meilleurs principes de la vertu en lui disant méfie-toi de l'amour, méfie-toi de tes passions et sois surtout un exemple de vertu, c'est-à-dire ne pêche pas, n'aime personne si ce n'est ton mari, c'est le seul graal auquel tu puisses prétendre. Aimer et être aimé de son mari, voilà tout ce qui compte, ma petite fille, et elle n'a que 16 ans. Et n'oublions pas qu'évidemment, elle est un très bon parti, elle est d'une superbe naissance, donc c'est un peu le meilleur parti de la cour. Parce que n'oublions pas, c'est difficile de l'oublier quand on lit le livre, mais on est vraiment dans la cour, donc dans les 1% de l'époque, donc la grande noblesse française des années 1530 et quelques. Elle fait tellement sensation à la cour que dès les premières pages, dès qu'elle est introduite à la cour par sa chère maman, elle a trois potentiels mariages sur la table. Mais attention, pas si vite, car la duchesse de Valentinois, qui est la maîtresse du roi, est l'ennemi mortel du Vidame de Chartres, qui est son oncle, et donc elle fait capoter les trois mariages. Oh non, on se dit maman de Chartres, mais que faire ? Heureusement ou pas, on verra, l'un des soupirants de Mademoiselle de Chartres est le prince de Clèves. Le prince de Clèves est tombé absolument raide, dingue de Mademoiselle de Chartres, et il voulait, c'était le premier à dire qu'il voulait l'épouser. Mais attention, papa s'y oppose. Et oui, le prince de Clèves est plus vieux que Mademoiselle de Chartres. Je n'ai pas choisi ces personnages de Bridgerton au hasard. Mais bingo, le hasard fait bien les choses. Le père du prince de Clèves meurt, plus personne ne peut s'opposer à son mariage. Il la demande donc en mariage, il se marie, elle passe de Mademoiselle de Chartres à la princesse de Clèves. Mais attention, le prince de Clèves est tellement transi d'amour pour sa femme, qu'il a surtout une condition qui l'obsède, c'est que sa femme l'aime d'amour comme lui il l'aime d'amour. Parce que oui, ce sont des choses qu'on peut tout simplement décider comme ça et qui arrivent parce qu'on les demande. Il a donc une réaction très très mature, c'est-à-dire qu'il va faire ouin ouin à sa femme dès les premières pages, dès les premières minutes presque de leur mariage pour le dire « Mais en fait, je vois que vous avez beaucoup de respect pour moi, mais vous ne m'aimez pas d'amour. » Ah oui, mais c'est la vie, mon coco ! Mais attention, attention, l'intrigue ne fait que commencer. Car lors d'une grande fête à l'approche d'un mariage, lors d'un bal, la princesse de Clèves qui dansait, se retrouve à danser avec un homme qu'elle ne connaît pas. Ah, un homme mystérieux, c'est le plus bel homme de la cour, c'est un homme qui surpasse tout le monde par son intelligence, tout le monde l'aime. Il est tellement aimé qu'il a plein de maîtresses et il est convoité par à peu près tout le monde. Voici le duc de Nemours ! Et voilà les deux plus belles personnes de la cour qui se retrouvent à danser ensemble et qui sont toutes les deux un peu perturbées, un peu « Oh, mais que se passe-t-il ? » Car oui, les deux incarnent un idéal des plus belles personnes et sont soudainement face à face l'un de l'autre. Waouh ! Même toute la cour se dit « Waouh, il y a vraiment un truc ! » Nemours devient fou d'amour. Mais comme il est humble et que c'est une belle personne, il ne veut surtout en donner aucun signe à la princesse de Clèves. Déjà, elle est mariée. Et en plus, on va le voir dans le livre, tout le livre, toute la cour, c'est l'empire des signes. Des signes que l'on cherche à ne pas donner ou à donner et à interpréter chez les autres, évidemment. Il y a un nombre tel de mariage dans le livre que j'en ai absolument perdu le fil. Car tout le livre se passe sur un fond de vérité historique. On a de la politique entre les États, principalement la France et l'Angleterre, entre les royaumes, et tout cela s'entrevêche sur fond de politique matrimoniale. C'est vraiment ça qui scelle les politiques entre les États et qui scelle les alliances ou au contraire les mésalliances. Madame de Lafayette propose quelque chose qui est très novateur pour son époque. Toute l'histoire se déroule à l'époque d'Henri II. La cour des Valois soit, grosso modo, un siècle avant l'écriture de son livre, de la princesse de Clèbes. C'est-à-dire que c'est suffisamment proche dans l'esprit de ses contemporains pour que l'ensemble des noms leur parle. Le chevalet de Guise, la duchesse de Valentinois, etc. Et en même temps, la cour des Valois est considérée comme... Enfin, à l'époque de Madame de Lafayette, la cour des Valois est considérée comme l'âge d'or de la cour, là où il y avait les plus belles personnes, les balles étaient les plus magnifiques. On avait vraiment cette idée d'âge d'or, tout simplement. La cour des Valois, pour l'époque de Madame de Lafayette, c'est l'heure. C'était mieux avant. Mais attention, la cour est évidemment magnifique, remplie de belles personnes, avec des balles somptueuses, avec un luxe incroyable. Mais c'est surtout le lieu ultime de la tromperie. Rien n'est ce qu'il semble être. Tout est apparence, tout est tromperie. Est-ce que Madame de Lafayette ne serait pas un peu leur Lady Whistle Down ? Non, rien à voir. Absolument rien à voir. Je m'égare. Passons à mon premier personnage détesté. Notre princesse de Clèves est donc mariée. Étant donné qu'elle est dans la société de la Reine Dauphine, elle voit beaucoup le Duc de Numont. Et elle le trouve charmant. C'est vrai qu'il a plein d'esprit, il surpasse tout le monde, il attire vraiment tout le temps son attention. Et lui, de son côté, il est changé à tout jamais. Il est transi d'amour, son amour est trop fort, il rompt avec ses maîtresses, et même ses amis ne le reconnaissent plus. Force de l'amour, c'est dingue. Maman de Chartres, c'est vraiment l'un de mes personnages détestés, avec le prince de Clèves. Prince de Clèves, on y arrivera plus tard. Déjà, n'oublions pas, ou rappelons-le, qu'elle a enseigné à sa fille que la seule chose à laquelle elle peut aspirer, c'est d'aimer son mari et d'être aimée par lui. Rien d'autre. Oui, mais c'est le contexte, blablabla. J'ai le droit de la détester quand même. Maman de Chartres est évidemment la première personne qui soupçonne que sa fille a un penchant très léger pour le duc de Nemours. Mais en même temps, c'est assez évident. Elle le met en garde. Elle lui dit, mais attention, c'est un homme qui est incapable de véritable amour, il a plein de maîtresses, il est volage, et en plus, bon, tu es mariée, mais en tout cas, n'espère rien de lui. Et comme sa mère lui parle de Nemours de manière très directe, sans passer par des métaphores, la princesse de Clèves est obligée de se rendre compte que, ben oui, elle aurait peut-être développé un petit faible pour le duc de Nemours. Et là, elle a une réaction tout à fait mesurée. Elle se dit d'elle-même, la princesse de Clèves, qu'elle est une horrible personne, qu'elle devrait aimer son mari, n'est-ce pas ? Et donc, le fait qu'elle ressente de l'attirance pour le duc de Nemours fait d'elle la pire personne au monde. Mais ton mari, c'est lui, ma belle, enfin, t'y peux rien. Maman de Chartres tombe malade. Elle fait appeler sa fille à son chevet, et les derniers mots qu'elle dit à sa fille sont de surtout ne rien faire avec le duc de Nemours, ne va jamais fricoter avec lui, sois forte. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle lui dit que si jamais elle pêche avec le duc de Nemours, elle sera contente d'être morte pour ne pas avoir à voir ça. Mais fais confiance à ta fille ! C'est quoi cette culpabilisation extrême ? C'est les derniers mots littéralement qu'elle dit à sa fille. Maman de Chartres meurt donc, sa fille est inconsolable. Mais sa mort est l'opportunité pour elle et son mari de se rapprocher un peu, et son mari va lui raconter une petite histoire. Ce livre, c'est le paradis de la parabole, ou du récit inséré. A chaque fois, pour prouver ou mettre en avant un élément précis de l'histoire, pour illustrer quelque chose, un personnage va raconter une histoire à un autre. Et la morale de cette histoire est exactement le point qu'ils veulent prouver. C'est tourner autour du pot pour appuyer un propos. Je ne rentrerai pas dans le détail de toutes ces histoires, car il y en a trop, mais celle-ci est particulièrement importante. Car son mari va lui raconter l'histoire entre Madame de Tournon et un... je ne sais plus exactement du coup... Enfin bref, quel est son titre ? Quelqu'un, un gars de Sancerre. Et en fait, on découvre... Enfin, il découvre qu'elle le faisait absolument tourner en bourrique avec des promesses de mariage. Et il a tout appris après sa mort. Et ça lui a fait un choc terrible d'à la fois avoir perdu cette personne et en même temps, d'avoir découvert sa duplicité après sa mort. Les paraboles sont super importantes. Elles sont souvent dites d'ailleurs à la princesse de Clèves. et elles amènent ce personnage à agir plus tard dans l'histoire. Ça peut avoir l'air un peu chiant comme ça. On peut se dire « Oui, mais bon, là, il faut que l'histoire avance. » Mais en fait, ça explique le pourquoi du comment des réactions des personnages, principalement de la princesse de Clèves. En conclusion de cette histoire, le prince de Clèves va lui dire la chose la plus importante du livre, le ciment du livre. Il dit que lui-même, si ça lui arrivait, c'est-à-dire si sa femme avait une inclinaison pour quelqu'un d'autre, donc avait de l'affection et commençait à aimer quelqu'un d'autre, il préférait qu'elle vienne le voir pour qu'il puisse alors non plus être un mari triste et jaloux, mais la conseiller et gérer ensemble cette situation. Donc il pose les bases de... Pour lui, le mariage est un véritable partenariat. C'est pas du tout comme ça qu'il a réagi. On le verra après. Donc c'est que du flan. Mais c'est le ciment du livre. Mais à partir de là, c'est là où les dingueries vont vraiment commencer. Parce que la princesse de Clèves, en le relisant, je me suis dit « Bon, je pense que ça va être un peu chiant. Mais en fait, pas du tout. » La princesse de Clèves, écoutez-moi bien, c'est la première télé-novella de tous les temps. Premier téléfilm. Tout y est. Tout. Et je dis ça avec tout l'amour que j'ai pour les feuilletons, les sopes, les télé-novellas. J'ai grandi avec les feux de l'amour en arrière-fond de mes pauses déjeuners. Je regardais Ruby avec ma sœur. Enfin, vous allez voir à quel point tout est déjà dans la princesse de Clèves. Après la mort de sa mère, la princesse de Clèves revient à la cour et elle apprend que le duc de Nemours a sacrifié un potentiel mariage avec la future reine d'Angleterre. Rien que ça. Par amour pour elle. Elle ne veut pas se l'avouer encore à elle-même, mais c'est exactement pour ça qu'il a refusé. C'est-à-dire qu'il sait qu'elle est mariée, qu'il n'a a priori aucune chance, mais il a quand même refusé l'éventualité d'un mariage royal. Et là, on est censé se dire « Waouh, mais il aime trop, c'est trop beau, c'est magnifique. » C'est quand même un peu bête pour lui, honnêtement. Nemours avoue à la princesse de Clèves qu'il a une inclinaison pour elle, qu'il est vraiment fou amoureux d'elle. Et dans tout le livre, il y aura des passages comme ça où la princesse est à la fois contente de recevoir des marques de l'affection que lui porte le duc de Nemours, et en même temps, elle va culpabiliser. Elle se dit « Mais il vaut mieux que je ne le revois plus jamais et que je ne ressente plus jamais d'émotion moi-même. » Et c'est souvent son mari qui lui dit « Non, 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 tu ne te retires pas de la société, tu vas dans la société et tu continues à vivre ta vie, la mettant sans le savoir dans des situations où donc elle est en contact avec le duc de Nemours. » C'est aussi une petite liste non exhaustive des scènes dignes de télé-novellas qui sont dans la princesse de Clèves. Nemours vole en douce le portrait de la princesse de Clèves. La princesse de Clèves le voit de loin, elle se dit « Je peux bien lui laisser ça et surtout je ne vais pas l'humilier devant tout le monde en lui disant que j'ai compris que je sais qu'il a une inclinaison pour moi. » Et surtout, elle sait que ça risque de jaser aussi pour elle, ce qu'elle veut absolument empêcher. Et là, son mari lui dit « Oh là là, mais ça doit être ton amant qui a volé ton portrait ! » Sauf que... Elle commence à se dire « Peut-être je devrais lui dire pour éviter de sombrer, peut-être que ce serait mieux. » Lors d'un tournoi à cheval, le duc de Nemours fait une chute. Tout le monde se dit « Oh là là, il est blessé ! » Mais la princesse de Clèves est absolument retournée. Elle se dit « Oh là là, il va mourir ! » Sauf qu'elle a donné des signes tellement forts de son émoi que le duc de Guise, souvenez-vous, le duc de Guise, il aimait aussi la princesse de Clèves et il l'aime toujours. C'est juste un jaloux, mais de l'extérieur. Il se dit « Oh là là, en fait, elle aime le duc de Nemours. » Vous vous rendez compte que c'est vrai à quel point on dit qu'on n'invente plus rien en fiction, que tous les ressorts sont déjà dans un livre qui date de 1600. C'est un truc de dingue. Ensuite, ah oui, il y a la lettre. Alors la lettre, moi, ça, je n'en pouvais plus. Donc la reine Dauphine, c'est un peu la meilleure amie de la princesse de Clèves. Un jour, elle vient la voir et puis elle lui donne une lettre en lui disant « Cette lettre est tombée de la poche du duc de Nemours. Lisez-la et essayez de trouver qui a écrit cette lettre. » La lettre, c'est une femme qui écrit à un homme en disant qu'elle est trompée et qu'elle ne veut plus jamais le voir et qu'elle est vraiment hyper déçue et en même temps qu'elle veut conserver sa dignité. Et donc, depuis tout ce temps, Nemours a une maîtresse. Lui qui est soi-disant transi d'amour pour la princesse de Clèves, lui qui a refusé un mariage royal, ben en fait, pas du tout. Depuis ce temps-là, il joue sur les deux tableaux et il cultive une maîtresse à côté. On va passer sur le fait qu'il y a une seule personne qui est mariée dans cette histoire et c'est la princesse de Clèves, mais apparemment, il a fait quelque chose de mal. La princesse de Clèves est dévastée. Vraiment, ça l'affecte comme peu de choses l'ont affectée dans sa vie. Mais attention, plot twist ! Cette lettre n'est pas tombée de la poche du duc de Nemours, non ! Elle est tombée de la poche du vidame de Chartres, l'oncle de la princesse de Clèves ! Oh là là ! Et là, on apprend que le vidame de Chartres, ben, c'est pas une très belle personne parce qu'il va réveiller Nemours pour lui raconter toute l'histoire parce qu'il est vraiment très embêté. On va voir pourquoi. Le vidame de Chartres avait deux maîtresses en parallèle. Une maîtresse qui n'a aucune importance, dont on ne mentionne même pas le nom, quelqu'un a priori qui, dans la société, ne compte pas vraiment, et madame de Témines, dont il est absolument amoureux. Sauf que le vidame de Chartres va attirer l'attention de pas moins que la reine elle-même. La reine qui développe donc son affection pour le vidame de Chartres et va lui dire « Mais toi, est-ce que tu es amoureux ? Est-ce que tu as des maîtresses de manière plus ou moins subtile ? » Et lui, évidemment, il ne trouve rien de mieux à dire pour garder sa faveur royale de dire que non, il n'aime personne. Non, non, vraiment, il n'a personne. Donc il ment tout simplement à la reine tout en continuant à voir madame de Témines et il joue sur les deux tableaux. Évidemment, si on trouve cette lettre et qu'on la rattache à lui, il va être disgracié parce que la reine va se rendre compte de tout. Le vidame de Chartres va donc voir Nemours et va lui dire « Non mais s'il te plaît, il faut que tu dises que la lettre vient de toi. Je n'ai pas le choix. » Sauf que Nemours est bien embêté parce que s'il dit que c'est sa lettre, eh bien madame de Clèves, princesse de Clèves, va être fâchée contre lui et il ne veut surtout pas ça. Donc le vidame de Chartres lui donne une lettre qui permet de reconnecter les morceaux et de disculper le prince, le duc de Nemours. Faut suivre, hein ? En vrai, ça passe. Que fait Nemours ? Vite, vite. Il va voir la princesse de Clèves qui le reçoit super froidement et il est évidemment très en colère. Mais finalement, grâce à toutes ces preuves, elle comprend que le duc de Nemours n'a rien à voir là-dedans donc elle est toute contente. Ensemble, ils se rapprochent et se disent « Ouais, le vidame de Chartres c'est quand même un gros naze mais bon, on va quand même l'aider. » Sauf que maintenant, la reine a entendu parler de l'existence de cette lettre. Et en fait, il y a une partie des gens qui disaient « La lettre est tombée de la poche du duc de Nemours » et une autre partie des gens qui disaient « Non, elle est tombée de la poche du vidame de Chartres. » Donc la reine veut absolument voir cette lettre dont elle a entendu parler. Or, la princesse de Clèves qui avait la lettre l'a rendue au vidame de Chartres sur les conseils de Nemours et lui-même ne l'a plus en sa possession. Donc ils ont une super idée. Et si on faisait un faux ? Si on faisait une fausse lettre pour tromper la reine ? Vous en avez d'autres des excellentes idées comme ça ? C'est le plan le plus ridicule que j'ai entendu de toute ma vie. ils se sont dit « On va faire une lettre de mémoire de cette lettre originelle d'une main inconnue comme ça la reine ne pourra pas la rattacher à qui que ce soit. » Et en même temps, ce sont toujours les gens infidèles qui ont peur d'être pris la main dans le sac qui vont concevoir les plans les plus farfelus en se persuadant que tout le monde n'y verra que du feu. Je sais pas, peut-être, vidame de Chartres, arrête de t'embourber dans ton mensonge et essaye d'être honnête deux minutes. Peut-être ! Peut-être ! La princesse de Clèves et le duc de Nemours passent donc tout l'après-midi à écrire cette lettre mais en vérité ils sont très distraits l'un et l'autre ils sont plutôt « Hi 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 ! » Ils passent du bon temps ensemble tellement qu'ils bâclent la lettre et elle ne ressemble à rien ils la mettent dans les mains de la reine et la reine se rend compte qu'on essaye de la tromper elle dévoile tout le pot au rose et le vidame de Chartres est donc disgracié. Point. Fallait pas mentir morale de l'histoire. Et gardez à l'esprit en plus que c'est le plus de temps que passent ensemble la princesse de Clèves et le duc de Nemours. Vous allez me dire je pense qu'elle a passé à peu près zéro temps avant d'épouser le prince de Clèves mais voilà juste pour remettre un peu les choses en perspective aussi. Déjà ça fait pas mal mais attendez parce que là on arrive au summum du livre en termes de en termes de tout en fait. Le summum du summum. On a donc compris que la princesse de Clèves et le duc de Nemours se sont bien rapprochés. Sauf que la princesse commence à se dire ok la passion c'est bien ok je suis super contente quand je le vois mais Nemours c'est un petit peu un chaud lapin non ? Est-ce qu'il est vraiment capable d'un amour sincère ? Elle décide alors comme à peu près toutes les deux pages que le plus simple est de se retirer de la vie et de ne plus jamais voir personne. Plus jamais. Elle doit avoir 17 ans tout le monde l'aime à la cour mais oui choisis la fuite ma belle choisis la fuite. Son mari vient la voir dans leur maison de campagne il lui dit bon arrête ton char je sais que t'es pas malade qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu veux te retirer à la campagne et ne plus voir personne ? Et là plot twist de dingue elle avoue à son mari qu'elle aime quelqu'un à la cour. Elle le fait parce qu'elle ne veut pas mettre en péril son mariage et elle veut par là prouver à son mari qu'elle lui sera toujours fidèle qu'elle va toujours préserver sa vertu mais malgré tous ses efforts elle a cette inclinaison pour quelqu'un d'autre sauf que elle ne lui dira jamais qui c'est et elle lui demande de ne pas chercher à le savoir. Son mari est absolument désespéré et évidemment son premier réflexe c'est quoi ? C'est de chercher à savoir qui c'est mais attention plot twist de plot twist devinez qui écoutait caché dans un endroit je sais même plus où exactement mais qui a pu surprendre toute la conversation le duc de Nemours comme dans une télénovella où tout le monde écoute aux portes et surprend des conversations bien opportunes. Il sait donc que la princesse de Clèves l'aime mais qu'il n'a rien d'en espérer car une femme qui avoue son inclinaison pour un autre à son mari clairement il ne va rien se passer mais savoir qu'elle l'aime ravive quand même sa passion au maximum. Parlons maintenant de mon deuxième personnage détesté parce que ok il a épousé une petite jeunette ok elle ne l'aimait pas mais elle le respecte et ils sont comme des partenaires en fait ce qui est très bien mais alors il va devenir fou de jalousie. Sa femme lui a dit je ne te dirai jamais pour qui j'ai cette inclinaison et ne cherche pas à le savoir donc évidemment lui la première chose qu'il va chercher c'est qui cet homme ? Alors que juste je rappelle il ne sait rien passer sa femme lui a juste avoué que elle ressent de l'attirance pour quelqu'un d'autre mais c'est tout il est jaloux de sentiments auxquels personne ne peut rien et s'il se désespère que sa femme ne l'aime pas d'amour il sait très bien que personne n'y peut rien et en plus il se permet de faire culpabiliser sa femme sur à peu près tout de lui dire qu'en fait il ne sait pas gérer l'aveu qu'elle lui a fait et que en lui déclarent tout en lui disant tout elle a fait de lui l'homme le plus malheureux du monde rien que ça et en plus elle te le dit pour que justement il ne se passe rien c'est la plus grande marque de confiance qu'elle pouvait te faire mais maintenant tout le monde raconte à la cour une histoire qui paraît incroyable l'histoire d'une femme qui aurait avoué à son mari sont penchants pour un autre évidemment tout le monde veut savoir qui c'est tellement ça paraît invraisemblable madame de clèves est mortifiée elle est persuadée que c'est son mari et Nemours lui laisse croire que c'est possible que ce soit son mari enfin en tout cas c'est la piste la plus crédible alors qu'en vérité c'est lui qui a raconté l'histoire comme ayant arrivé ayant été arrivé ayant arrivé je ne sais plus comment parler bref et Nemours est certes un beau gosse fou amoureux transi d'amour mais il est aussi très bête et creepy en le relisant je me suis dit waouh ça non ça non déjà Nemours cherche toutes les occasions possibles et imaginables pour parler à la princesse de clèves sauf que elle ne veut pas ne serait-ce que pour sa réputation elle n'est pas censée se retrouver seule avec un homme comme ça qui n'est pas son mari et en plus son mari l'a fait surveiller parce qu'il n'a aucune confiance et encore une fois il est fou de jalousie et en plus il a deviné que parmi toutes les cibles potentielles le plus probable était quand même le duc de Nemours Nemours prend tous les risques pour lui et pour la princesse et il se dit sans que personne ne lui ait rien demandé que c'est probablement une très bonne idée de se rendre chez elle dans sa maison de campagne le soir et d'entrer dans son jardin par effraction pour l'observer ou tenter de lui parler comme un creepy dude il est dans le jardin de la princesse il l'observe depuis le dehors et cherche à lui parler mais pardon il tente ça deux soirs de suite et le deuxième alors que la princesse de Clèves avait fermé tous les volets enfin n'avait vraiment laissé aucune opportunité pour le duc de Nemours de venir il reste toute la nuit dans le jardin toute la nuit donc évidemment le détective privé qui avait été embauché par le prince de Clèves lui dit ah bah tu vois la Nemours il est allé de nuit chez ta femme et le deuxième soir il est resté toute la nuit évidemment le mari va se dire oh là là ma femme m'a trompé et il en est persuadé il tombe malade à l'idée d'avoir été trompé par sa femme il meurt mais sans lui dire que tout est de sa faute à elle que c'est évidemment elle qui l'a perdu et même si elle lui dit que mais non en fait elle l'a pas trompé qu'elle s'est barricadée et que tous les gens de la maison peuvent en témoigner ce qui est quand même la meilleure preuve qu'il pourrait avoir il meurt quand même un peu convaincu qu'il y a quelque chose de pas net dans cette histoire vous imaginez quand même la violence que se prend la princesse de Clèves qui n'a rien fait qui a tout fait pour ne pas tromper son mari c'est vraiment révoltant mais au moins au moins le vieux est mort ce qui a priori est plutôt une bonne chose car notre jeune couple préféré peut enfin vivre de sa passion on va pouvoir peut-être laisser un petit temps se passer et ensuite se mettre ensemble et ben non parce que notre chère princesse elle tombe malade imaginez que quand même elle a 17 ans max oui je ne sais pas passer si longtemps que ça 16 ou 17 ans elle a perdu sa mère qui l'a fait culpabiliser elle a perdu son mari qui lui dit que tout est de sa faute oui ça fait sans doute un choc assez violent la princesse et le duc de Nemours finissent quand même par se revoir et ils ont une conversation très franche où la princesse de Clèves lui dit que en fait elle ne pourra jamais l'épouser pour deux raisons la première raison c'est qu'elle l'a aimé du vivant de son mari et que c'est lui la cause de la mort du prince et donc elle ne pourra pas l'épouser elle ne pourra pas vivre en sachant que c'est ce qui a été la cause de la mort de son mari alors que non la cause de la mort de son mari c'est sa propre jalousie qu'il a dévoré de l'intérieur et la deuxième chose c'est que ce qu'il partage c'est de la passion la passion par essence est éphémère et elle le sait et donc en fait elle ne dit qu'elle ne pourrait pas supporter que sa passion à lui s'arrête elle ne pense même pas à sa propre passion à elle elle pense vraiment à sa passion à lui et vu que ça va forcément arriver bah autant ne rien commencer autant ne pas vivre en fait ne prendre aucun risque Nemours lui dit alors quelque chose de très juste qui est sans doute la chose la plus juste de tout le livre elle seule s'oppose à son bonheur elle-même met un mur entre son bonheur potentiel et au nom de sa vertu de son devoir et pour la princesse oui bien sûr ils sont libres tous les deux ok ils s'aiment mais en fait le vrai problème c'est le timing elle lui dit mais si seulement je t'avais rencontré soit avant d'avoir rencontré mon mari évidemment soit après mais le fait que je t'ai rencontré et que je t'ai aimé en étant mariée ça ça me cause un dilemme moral que je ne saurais jamais surmonter la maladie de la princesse l'affaiblit quand même beaucoup elle décide donc de se retirer de la société elle va passer tous les ans à peu près six mois dans un couvent religieux et six mois dans sa maison de campagne mais elle ne voit plus personne et sa vie qui fut assez courte laissa des exemples de vertus inimitables voilà la fin et vous savez la princesse je me suis rendu compte qu'elle a vraiment le syndrome de je ne suis pas comme les autres filles je suis différente parce que déjà elle utilise comme argument le fait qu'elle est différente et meilleure que les autres femmes parce que pas une autre femme qu'elle ne ferait un tel aveu à son mari ce qui prouve donc sa vertu inébranlable pour elle c'est intolérable d'être une femme comme les autres femmes qu'on puisse lui soupçonner une passion d'aimer quelqu'un en dehors de son mari et elle veut absolument tuer ça dans l'oeuf et elle crache même sur les femmes en disant qu'elles sont des monstres de duplicité elle va dire je le ferai avec une sincérité que vous trouverez mal aisément dans les personnes de mon sexe personne aucune femme n'est sincère jamais étant donné qu'elle n'est pas comme les autres femmes qu'elle incarne cet idéal bah non elle ne peut pas être heureuse elle ne peut pas suivre ses passions ses passions pourraient me conduire mais elle ne saurait m'aveugler ce qui est assez dingue dans la princesse de clèves c'est que c'est un livre sur l'empire des signes c'est à dire que il faut soi-même être maître de soi pour ne laisser aucun signe ou au contraire en laisser si on le souhaite il faut essayer de déceler les signes chez les uns et les autres vu qu'on est dans le royaume de la tromperie et rien n'est ce qu'il semble paraître pour nous pour le lecteur l'écrivaine détaille tout détaille oui là la princesse de clèves elle était dans son visage était dans l'obscurité donc évidemment son visage n'a rien révélé elle justifie tout le temps ça mais en fait les gens ne voient rien ils n'ont que leur propre intérêt en tête et ils ne se rendent compte d'absolument rien et pour un livre sur l'empire des signes personne ne voit ces signes à part les personnes qui sont elles-mêmes concernées c'est à dire le duc de Guise qui se rend compte de l'amour de la princesse de clèves pour le duc de Nemours parce que lui-même il aime la princesse de clèves mais sinon personne ne se rend compte de rien et ça c'est quand même assez fou il est temps de décerner un oscar à ce qu'on va pouvoir rappeler après ce livre les hommes ou un ou un que ce soit dans les histoires donc annexes qu'on nous raconte ou l'histoire principale comme par exemple l'histoire de Henri Witt Witt et Anne de Boleyn clairement on peut dire que les hommes c'est eux qui ne savent pas vraiment gérer leurs émotions et être maître de leur passion le chevalier de Guise qui lui aussi voulait épouser la princesse mais lui aussi pour je ne sais plus quelle histoire n'a pas pu l'épouser est très mécontent car il se dit mais si moi je ne peux pas l'avoir j'aurais aimé que personne ne l'ait très bel état d'esprit chevalier de Guise très bel état d'esprit le vide dame de Chartres qui a causé sa propre perte le mari qui dit à sa femme mais vous avez fait de moi l'homme le plus malheureux du monde c'est l'empire des hommes ou un mois et en plus aucun d'entre eux ne laisse la princesse tranquille c'est à dire elle veut se retirer à la campagne elle veut ne pas parler à Nemours elle veut faire ci elle veut faire ça mais non elle est obligée soit par son mari soit par Nemours tout le monde veut l'obliger à faire des choses on l'a compris la princesse de Clèves est donc censée être une personne admirable car même après la mort de son mari elle n'a pas cédé à sa passion madame de Lafayette écrit ce livre alors qu'elle est très proche des idées de Pascal de l'abbaye de Port-Royal et c'est très important c'est important parce que en fait ils ont une vision de l'abnégation de soi il faut refuser toutes les passions il faut refuser toutes les émotions il faut être dans une modestie extrême dans une humilité qui frôle la négation de soi tout ce mouvement se fonde en grande partie sur les apprentissages de Saint-Augustin et Saint-Augustin c'est l'un des hommes qui a fait le plus de mal aux femmes via la religion chrétienne c'est lui qui disait que la femme c'est un cloaque par exemple c'est-à-dire un égout et il a énormément contribué à antiriner une misogynie dans la religion chrétienne c'est pour ça que c'est pas du tout anodin que la princesse de Clèves soit encore aujourd'hui dans les programmes littéraires qu'on va enseigner au lycée qu'on va enseigner en prépa il y a quelque chose qui dépasse le seul intérêt d'étudier la structure narrative du livre qui est considérée comme l'un des premiers romans etc très novateur blablabla Saint-Augustin disait quand même que la femme était le ministre des péchés il détestait les femmes étudier encore et encore la princesse de Clèves c'est aussi manière de montrer aux jeunes garçons et aux jeunes filles voilà ce qui est désirable voilà ce à quoi il faut tendre voilà des idéaux en la princesse de Clèves principalement mais aussi le duc de Nemours et je dis ça de manière d'autant plus affirmée que quand j'ai moi-même étudié la princesse de Clèves certes ça remonte mais à aucun moment en fait on a remis en question tout ce socle d'à la fois de mariage arrangé de place des femmes en fait c'était on étudiait le livre et on devait comprendre les apprentissages et ce qu'il y a de la pensée de Saint-Augustin derrière mais c'était tout il n'y avait pas de recul critique sur cette vision du monde et des femmes et de la société qui est proposée dans le livre et évidemment il y a plein de choses qui sont intéressantes dans la princesse de Clèves sur l'art du roman la construction narrative mais déjà je suis convaincue que pour les élèves de lycée c'est trop jeune moi j'étais contente de le relire ça m'a amusée j'ai sauté pas mal de paragraphes historiques parce que je n'avais pas envie de rentrer dans ce détail là mais la question que je me suis posée en terminant le livre c'est pourquoi on n'étudie pas Hollande de Gouges pourquoi on n'étudie pas plutôt Catherine de Pizan des autrices féministes car oui Hollande de Gouges est considérée comme la première autrice féministe et qui a fondé le féminisme en France mais non on préfère étudier Madame de Lafayette qui dans ses romans fait passer les idées de Saint-Augustin qui détestait les femmes et si vraiment il fallait choisir une œuvre de Madame de Lafayette à étudier pourquoi ne pas étudier ses autres livres La princesse de Montpensier ou La comtesse de Tende qui sont beaucoup plus intéressants moralement parlant La comtesse de Tende a un enfant hors mariage La princesse de Montpensier et à ça de sombrer mais alors à ça de sombrer et de faire entrer son amant chez elle contrairement à La princesse de Clèves comme La princesse de Clèves revient systématiquement dans les programmes je pense qu'il est important d'interroger ce choix et de se demander pourquoi voilà pourquoi c'est le seul ouvrage ou presque écrit par une femme qui est systématiquement mis en avant dans les programmes littéraires et en fait il n'y a systématiquement qu'un ouvrage de femme quand il y en a un en général c'est La princesse de Clèves parfois c'est Duras maintenant je crois que Annie Ernaud a fait aussi son apparition dans les programmes mais c'est presque toujours la princesse de Clèves presque toujours et je me demande s'il n'y a pas aussi l'aspect nostalgique de la représentation de la cour parce qu'en France j'ai l'impression qu'on est également nostalgique et fière de la révolution française qui a enlevé les droits la noblesse etc et en même temps également nostalgique donc à part égale de cette noblesse de la cour etc des 1% il y a cette nostalgie pérenne de la noblesse en France alors qu'il ne faut pas se mentir on aurait tous été des paysans de paysans à cette époque on n'aurait pas été dans les 1% et j'aimerais bien étudier La princesse de Clèves enfin si on étudie La princesse de Clèves avec en parallèle les réalités de la vie de l'époque qui est quand même assez peu étudiée voilà tout ce que j'avais à dire sur La princesse de Clèves honnêtement je l'ai relu en me disant que ça allait être une plaie que j'allais m'ennuyer et en fait pas du tout après je conçois que le lire quand on est au lycée c'est pas intéressant je devais souvent relire des phrases plusieurs fois pour bien comprendre ce qui se disait parce que la construction des phrases n'est pas la même avec pas mal de négations donc c'est pas évident de comprendre ce qui est en train de se passer et ce qui est vraiment en train de se dire ou de se sous-entendre dans certains passages cette vidéo j'espère que c'est vraiment une bonne action qui va se matérialiser qui va aider toutes les générations qui l'étudient à mieux s'approprier l'histoire à réfléchir dessus je vais pas rentrer dans tous les détails mais c'était pas le but si jamais vous êtes élève ou étudiant sachez que je n'ai absolument aucun conseil à vous donner sur vos exercices de français vos commentaires vos dissertations je peux que vous inviter à réfléchir à cette histoire à la morale qu'elle nous propose à vous renseigner sur la pensée de Saint-Augustin l'abbaye de Port-Royal tout ça et comment ça construit encore aujourd'hui un socle inconscient ou conscient du coup plutôt inconscient dans les rapports de l'insonciété des rapports des genres de la place des femmes encore aujourd'hui qu'est-ce que vous vous en pensez ? c'est tout ce que j'avais à dire merci bye bye